Ce couple vend des fleurs au Centre international des fleurs de Dunan à Kunming depuis plus de dix ans. Leur spécialité, les roses chinoises. Lors d'une bonne journée, environ 2000 fleurs peuvent être vendues sur place et 10 000 autres sont envoyées par la poste à des clients ailleurs en Chine après la tombée de la nuit. Je n'ai aucun truc spécial. Pour être honnête, c'est la qualité peut aider à fidéliser les clients. Madame Ma et son mari font partie des milliers de vendeurs ici. En tant que plus grand centre commercial de fleurs de Chine, parfois considéré comme le plus grand d'Asie, 70 % des fleurs vendues en Chine proviennent de Dunan. Et près de 7 milliards de fleurs ont été vendues au centre l'année dernière. Alors que la culture des fleurs a des racines profondes dans la région, le boom est survenu après la tenue de l'Exposition internationale d'horticulture de 1999 à Kunming, une opportunité qui a permis à davantage de gens d'ici et d'ailleurs de mieux connaître les fleurs de la ville. L'Expo de 1999 a aidé le monde à en apprendre davantage sur l'horticulture en Chine et à vendre des fleurs et des plantes chinoises dans le monde entier. Et cela a effectivement aidé l'industrie du tourisme. Cela a permis une rentrée intéressante de revenus. Le parc de l'Exposition de 1999 à Kunming attire toujours 2 à 3 millions de visiteurs par an. Le marché de la vente au détail de fleurs locales bénéficie également davantage. L'afflux de touristes se rendant au centre des fleurs de Dunan a maintenu un taux de croissance supérieur à 10 %, atteignant plus de 1,1 million de visiteurs l'année dernière. Néanmoins, le vrai jeu commence après la tombée de la nuit, lorsque débute la session de vente en gros. Chaque soir, quelques 20 000 acheteurs se précipitent sur le marché lors de sa session de vente en gros. Des millions de fleurs seront vendues dans la première heure. Et cela ne s'arrête pas là. En 2015, un tout nouveau centre de commerce électronique a été créé à Dunan. Le système utilise un mécanisme similaire à celui utilisé pour la vente aux enchères de fleurs aux Pays-Bas. Il s'agit d'un cours de vente plus élevé et d'une offre inférieure. Les enchères commencent dans l'après-midi et chaque transaction sera réglée dans les 5 secondes. Les fleurs coupées fraîches sont des produits périssables et la rapidité des échanges est très importante. Si le commerce prend beaucoup de temps, les fleurs fraîches ne parviendront pas à temps aux clients. Monsieur Zhang a également expliqué que la société développait déjà des applications mobiles pour permettre à des personnes extérieures à la région de participer. L'objectif est d'améliorer la logistique et de normaliser le commerce des fleurs en Chine. Alors que le Centre international des fleurs de Dunan est le plus grand d'Asie et le deuxième plus grand en volume au monde, seulement 10 % des fleurs de Dunan parviennent aux marchés étrangers. Les experts affirment que les problèmes rencontrés par les fleurs chinoises sont le blocage de la logistique et l'absence de normes de qualité pouvant faire concurrence à leurs homologues néerlandais et allemands.